Aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul dit Notre lettre c'est vous Elle est écrite dans mon cœur Connue, élu par tous les hommes Car vous êtes manifestés comme la lettre de Christ Écrite non avec de l'encre Mais avec l'esprit du Dieu vivant C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3 vers 2 et 3 La meilleure traduction de la Bible On demandait à un étudiant en théologie Quelle traduction de la Bible trouvait la meilleure ? Sans hésitation il répondit C'est celle de ma mère Elle ne connaissait ni l'hébreu ni le grec Mais sa vie de chrétienne a été pour moi La meilleure des traductions de la Bible C'était une traduction vivante On pouvait lire en elle ce que la Bible dit Cette chrétienne imitait donc son maître Jésus-Christ En introduisant l'évangile qui porte son nom Luc en donne le résumé Tout ce que Jésus commença de faire et d'enseigner Dans Actes chapitre 1 vers 1 Faire d'abord Enseigner ensuite Montrer par ses actes la réalité de ses convictions L'apôtre Paul disait des chrétiens de Thessalonique Notre évangile n'est pas venu à vous en paroles seulement Mais aussi en puissance Vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 vers 5 à 7 L'apôtre Pierre recommande aux chrétiennes Dont les maris n'obéissent pas à la parole de Dieu D'illustrer celle-ci par une attitude douce et patiente Le mari se refuse à lire la Bible ? Qu'à cela ne tienne Il lira par sa mise en pratique dans la vie de sa femme Il l'aura chaque jour sous les yeux Et de toute manière Si le mari incroyant ne sait pas apprécier un esprit doux et paisible Le Seigneur donne son appréciation Il est d'un grand prix devant lui 1 Pierre chapitre 3 vers 1 à 4 Car nous avons un Dieu qui s'intéresse à ce qui se passe sous notre toit Que pensent-ils de ce que nous faisons et de ce que nous disons ? Amen Que notre vie soit à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Que notre vie Et c'est ma prière quotidienne Que par notre vie Les gens Connaissent la Bible Enfin la vie Par notre vie Qu'ils la lisent par notre vie Allez Ouais c'est ça Je viens de dire de plus C'est une prière particulière à nos Sœurs Qui ont les maris inconvertis Voilà Une bonne exhortation Il ne veut pas lire la Bible Vous êtes la Bible Qu'il lit tous les jours Amen Attention à ce qu'on sait Ce qu'on sait et dit Moi je n'ai pas de mari mais j'ai mon père Et il n'est pas la Bible Il faut que je démontre à mon père Il faut que Sois bien douce et patient Amen Seigneur aide-moi Je ne sais pas Je ne sais pas Jésus Si Jésus Est Jésus 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 Tu Jésus 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 Sous-titrage ST' 501